Il existe cinq manières d'attirer des clients en tant que coach et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir comment utiliser notre réseau avec un exemple à chaque fois pour que ce soit concret, comment faire des partenariats, comment utiliser de la publicité, comment faire du social selling et mon préféré, le marketing de contenu. Avant d'aller plus loin, vous avez en dessous de cette vidéo la possibilité d'accéder à une masterclass exclusive avec les quatre piliers pour développer un business de coaching. Aujourd'hui, on va voir comment attirer des clients et ça ne fait partie que d'un des piliers. Si vous n'avez pas les quatre piliers, votre business est bancal et il ne peut pas se développer. Donc, si ça vous intéresse, lien en description. Ok, let's go ! La première chose, c'est de contacter son réseau. Mais attention, ne pas le faire comme je le vois trop souvent fait, c'est-à-dire de balancer une carte de visite, un flyer, envoyer un email à toute sa liste et dire « Voilà, je me lance dans le coaching, parlez de moi ». Ça ne va pas marcher aussi efficacement que ce que je vais vous dire là. Je vous propose de contacter déjà individuellement vos proches. Ce n'est pas agréable de recevoir un SMS groupé et de leur dire que vous êtes coach, que vous lancez dans le coaching, mais d'une manière très qualitative. Pas en mode « Je me lance dans le coaching, rends-moi un service, s'il te plaît, parle de moi ». En mode « Ok, je suis spécialisé dans la parentalité, je suis spécialisé dans la perte de poids, comme tu le sais ou si la personne ne le sait pas, vous lui apprenez. Actuellement, j'offre des sessions de coaching. Est-ce que tu connaîtrais une personne dans ton entourage qui serait intéressée par en profiter ? S'il est intéressé, donne-moi le prénom de la personne, donne-moi éventuellement son numéro de téléphone avec son accord, je serai ravi de le contacter en mode proactif, en mode entrepreneur et pas juste « Allez, je jette des graines n'importe où et on verra si ça prend ». Donc, le réseau, et je vous ai donné un exemple, le partenariat. Alors, nous, on a une méthode qui nous a permis d'attirer des milliers et des milliers et des milliers de prospects sans dépenser un centime. Avec zéro euro, c'est d'avoir créé des sommets virtuels. Un sommet virtuel, c'est un rassemblement de conférenciers qu'on fait en ligne. En plus, ça ne nous coûte rien de l'organiser, c'est facile d'organiser. Et en fait, c'est ces partenaires-là qui vous attirent des prospects, qui vous amènent des prospects. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de comment faire, mais gardez en tête que vous pouvez accélérer les choses en vous appuyant des partenaires. Vous n'êtes pas obligé de prendre autant de temps que vous le pensez. En tout cas, les clients chez nous qui ont mis ça en application, même s'il est vrai, c'est du travail, ont eu des résultats beaucoup plus rapidement que les personnes qui n'ont pas créé de sommets virtuels. La troisième chose, c'est la publicité. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste dans la publicité, j'en ai fait. Et je peux vous dire que ça marche, mais ça marche à une condition que vous ayez un mindset d'investisseur que moi, je n'ai pas. En mode vraiment, j'investis ça, je laisse mes émotions de côté et je vois combien ça rapporte sur le court, moyen et long terme. Et c'est ça un investisseur. Ce n'est pas je mets 10 euros pour booster un poste, ça ne marche pas, allez, j'arrête. Donc, c'est pour ça que je ne le recommande plus parce que moi-même, je n'ai pas encore ce mindset d'investisseur. Et surtout, j'ai remarqué que très peu de coachs avaient ce mindset. Donc, rien ne vous empêche de tester, mais gardez en tête que si vous n'avez pas ce mindset de je fais des calculs, je réfléchis comme quand j'investis en bourse et dans l'immobilier, ça ne va pas marcher. Alors, si jamais vous lancez une idée que j'ai pour vous, déjà, c'est de dédier quelques milliers d'euros de budget. Ce n'est pas avec quelques dizaines et centaines d'euros que vous allez avoir des résultats, mais c'est de faire un produit d'appel. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la publicité pour renvoyer vers mon livre Coach Prospère et les gens qui achetaient le livre Coach Prospère, déjà, ça nous rapportait de l'argent même si ça nous coûte de l'envoyer. On rentabilisait une partie du coût publicitaire et en fait, ceux qui achetaient le livre ont récupéré l'email de la personne parce qu'on le vendait sur notre site et ça nous permettait de garder le contact avec cette personne et de lui proposer des appels et de lui permettre de devenir client après avoir fait un appel avec nous. On ne perd pas de vue que la pub, ce n'est certainement pas pour gagner quelques euros et le but, c'est de vendre à travers un appel. Donc ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, pardon, avec la publicité, mais je vous invite à faire des produits d'appel où vous pouvez générer quelques revenus avec. La quatrième technique, celle que beaucoup de coachs n'aiment pas, mais c'est la plus efficace quand vous commencez, quand vous êtes au début, c'est le social selling. C'est l'idée de contacter des inconnus, de discuter avec ces gens-là et de leur permettre de vous exprimer leurs difficultés du moment, leurs aspirations dans le but de leur offrir éventuellement une séance de coaching si c'est approprié. Évidemment, vous n'attendez pas à contacter trois personnes et avoir deux personnes qui vous répondent et une personne qui fait un appel avec vous. Ça ne marchera pas comme ça, ce sera beaucoup plus difficile que ça. Par contre, quand vous débutez, c'est cool parce que ça ne vous coûte pas d'argent et vous pouvez commencer tout de suite. Alors, l'astuce, c'est de contacter les abonnés de vos concurrents plus avancés. Je sais ce que vous dites, ce n'est pas éthique, etc. Évidemment que c'est éthique. Ces abonnés ne appartiennent pas à votre concurrent. C'est juste quelqu'un qui est abonné, qui a liké, qui veut suivre ce compte comme il suit une centaine de personnes. Cette personne n'appartient pas à votre concurrent comme vos followers ne vous appartiennent pas. Donc, bien sûr que vous pouvez entamer une discussion, par exemple, sur Instagram. Moi, j'ai trouvé un client dernièrement en utilisant cette méthode. Alors, je ne le fais plus dans le marché francophone parce que j'ai une position un peu plus établie et je n'ai plus besoin de faire ça. Gardez en tête que vous n'aurez pas besoin de faire ça tout le temps. Mais je le fais sur le marché anglophone. J'ai attiré un client à travers cette méthode notamment. Donc, ça marche et nos clients qui l'utilisent ont des résultats aussi. Mais évidemment, il faudra persévérer et être patient. Et la dernière technique, ma préférée, c'est le marketing de contenu. C'est l'une des principales raisons qui… La plupart des gens qui me regardent là, qui regardent cette vidéo, l'ont fait parce que je fais du marketing de contenu. C'est-à-dire que soit vous regardez cette vidéo parce que je vous ai envoyé un email pour vous dire de regarder. Mais même si c'est le cas, normalement, à un moment donné, vous m'avez connu grâce au contenu que je publie. Vous faisiez une recherche pour une vidéo de motivation. Vous tombez sur ma vidéo, vous regardez ma vidéo. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'offre un cadeau comme je l'ai annoncé au début et comme je vais l'annoncer après. Vous rentrez dans ma liste d'email, vous découvrez mon monde. La plupart n'accrochent pas, n'aiment pas forcément ou voilà, pour X raisons, on se désabonne et c'est OK. Ou du moins ne suivent pas. Et il suffit juste d'une petite minorité de gens qui sont intéressés pour devenir client. Donc, le marketing de contenu, c'est ça, c'est créer du contenu qui va plaire aux gens, qui va appâter les gens. Vous faites ça, ça ne vous coûte rien. Ça ne coûte rien à votre audience. Et en plus, qu'ils deviennent clients ou pas, ça leur apporte de la valeur comme j'espère vous en apportez là tout de suite. Donc, utilisez absolument YouTube pour ça. Voilà les cinq méthodes. Réseau, partenariat, publicité, social selling et marketing de contenu. Et comme je vous le disais au début de cette session, si vous voulez aller plus loin, parce que là, je vous ai présenté une sous-partie d'un des piliers qui va vous permettre de développer votre business, on a quatre piliers indispensables pour réussir dans le coaching. En description, vous accéderez à cette masterclass. Profitez-en un maximum. Ça va vous aider à développer votre business et vivre de votre passion.